Place à l'actu décalé de ce lundi matin 14 novembre 2022. Je précise que vous avez la possibilité de suivre justement l'actu décalé via le lien direct sur Facebook, donc sur le méta, mais également via notre application que vous pouvez télécharger à la fois dans l'App Store et le Play Store. Donc vous avez un smartphone qui évolue sous Android ou sous iOS. Il s'agit tout simplement de taper dans votre moteur de recherche, évidemment, de l'App Store ou de Play Store et d'un TV, espace Diaspora FM, de télécharger, d'installer. Et évidemment, EDN TV Diaspora FM s'offre donc désormais à vous 24 heures sur 24 un peu partout à travers le monde. L'actu décalé de ce jour, chers amis, nous permet de parler de l'actualité en rapport avec les législatives 2023 au Bénin, alors que justement au niveau de la Sénat, eh bien la course pour la mise à jour des dossiers de candidature se poursuit. Il faut préciser que le jeudi dernier, la Commission électorale nationale autonome a notifié ces observations aux huit partis politiques qui ont déposé leur candidature. Et justement, au détour de ces observations faites aux huit partis, on apprend que l'un des huit partis, à savoir le NFN, eh bien a été recalé. Sept donc sont encore en lice jusqu'à ce lundi matin et ont jusqu'à demain pour se mettre en règle. Laurent Roland, Tony, qu'est-ce la question qu'on se pose ce matin puisqu'on va parler des législatives et à proprement parler de législatives inclusives ? La participation des démocrates, eh bien est-ce un impératif puisqu'au rôle des partis donc qui restent justement à devoir se mettre à jour, figurent les démocrates ? Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour. Je propose qu'on fasse donc le point au détour évidemment de l'actu décalé de ce matin, de la situation après la sortie de la Sénat le jeudi dernier. Quelle est la situation actuelle ? Bon, la situation actuelle c'est que déjà, vous l'avez rappelé, sur les huit partis qui ont déposé leur dossier, il y a une force politique dont la candidature a été rejetée. Il s'agit d'une nouvelle force nationale. Donc il reste, le bloc républicain qui a eu son récépissé définitif, il reste à l'Union progressiste, le DBN, Mouël Bénin, les démocrates, FCB, donc... MPL ? MPL aussi ? MPL bien évidemment et qui n'avaient pas reçu le récépissé définitif. Selon les informations parvenues à nous, c'est que trois ou quatre informations politiques auraient déjà satisfait aux exigences de la Sénat. et donc vont attendre leur récépissé définitif. Alors, pour revenir à votre question, ça c'est le point par rapport à la situation que nous avons du côté de la Sénat, parce qu'il reste cette formation politique en liste et bien évidemment, il va falloir attendre au thème des 72 heures, quelles sont ces formations politiques qui pourront se satisfaire aux exigences de la Sénat. et pour passer entre les mailles de toute façon, pour se retrouver, être en liste pour les législatives du 8 janvier 2023. 2023. Alors, pour répondre peut-être à votre question, quand vous demandez si c'est un impératif pour les démocrates... Avant même que de chercher à répondre à la question, parlons déjà des législatives inclusives en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on entend par législatives inclusives ? À proprement parler. Alors, législatives... Quelles sont les conditions pour se parler de législatives inclusives ? Alors, législatives inclusives, élections inclusives bien évidemment. Le gouvernement nous a dit que les élections 2023 seront inclusives et que, voilà, quand on dit élections inclusives, ça veut dire que toutes les sensibilités se retrouvent dans cette mesure. Il n'y a pas de manœuvre pour disqualifier telle ou telle formation politique. Donc, se référant aux anéontés antérieures où, en 2019, il y avait eu cette question du certificat de conformité qui avait contribué à disqualifier certaines formations politiques, faisant référence à 2021 où le parrainage a été le problème pour certaines formations politiques. Et donc, quand on parle d'élégislatives inclusives en 2022 et 2023, bien évidemment, c'est espérer qu'il n'y ait pas de manœuvre politicienne visant à empêcher telle ou telle information. Et donc, en l'état tel que les choses évoluent, on peut se féliciter des étudiants de ce que, d'abord, il n'y a pas de certificat de conformité exigé. Les Français sont allés déposer leurs dossiers parce qu'avant, c'était déjà une pièce essentielle qu'il faut avoir à rejoindre le dossier, mais que les Français n'ont pas réussi à rejoindre. Ici, il est question du quittus fiscal. Et donc, c'était la crainte pour beaucoup de béinois que le quittus fiscal ne soit pas un instrument politique pour empêcher des gens. Et donc, quand on regarde les détails et quand on regarde ce qui est reproché aux uns aux autres, bien évidemment, dans l'évolution des choses, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on est en train de sortir de l'Eubèche. Oui, parce que quand on regarde les démocrates montés au créneau par les 158, ils se retrouvés à 17 jours, ils ont déposé un dossier, ils se retrouvés à 12, ils se retrouvés à 7. À la date d'hier, il ne leur en manque que 3. Ils ne manquent que 3. Et donc, ça, quelque part, ça évolue. Et d'ailleurs, même quand on regarde parmi ces personnes du Parti des démocrates, on demande 89 millions à quelqu'un qui amène les preuves. Et puis après étude, il n'en arrive à payer que 4 millions. Ça veut dire qu'au moins, on peut se réjouir de ce qu'il y a. On a beau dire que tel que les choses évoluaient, tel que la DGI n'aurait pas respecté les délais prescrits par la loi, dans une certaine mesure, on peut se féliciter de ce que, malgré tout, on est en train de sortir de l'Eubèche tout doucement. Oui, il reste 3 qui tissent pour les démocrates, bien évidemment, et lesquels qui tissent doivent être délivrés au thème d'un paiement de plus d'un milliard 500. Donc, maintenant, j'ai entendu dire qu'ils sont dans les coulisses. J'ai lu des messages. Je crois qu'ils sont en train de mobiliser les moyens. Parce que je l'ai dit, la semaine dernière, je disais qu'une fois que le lundi, on leur a notifié ça, ils sont censés aller courir pour chercher l'agent. Soit au moment où vous cherchez les preuves pour contredire les cas de la DGI, vous cherchez en même temps les moyens, l'agent. Au cas où les négociations ne vous tirent pas, vous payez l'argent d'abord. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes élu après, vous avez la possibilité de saisir les juridictions. Et si c'est dans 10 ans, quand vous trouvez raison, vous serez remboursé. Il vaut mieux parfois, à la limite, anticiper quand vous avez en face de vous un adversaire de taille qui peut trouver tous les voies et moyens pour vous bloquer. – Qui faisait l'État ? – Oui, je dis que… – Parce que là, c'est l'État. – Voilà, donc, dans une certaine mesure. Et donc, je crois qu'il ferait mieux de le faire. C'est vrai que j'ai vu, je ne sais pas si le MPLAD a réussi à avoir tous les quittistes, parce que le président du MPLAD, qui n'avait pas encore son quittisme jusqu'à la semaine dernière, je ne sais pas s'il a déjà eu son quittisme. C'est vrai qu'eux, ils ne parlent pas. – Ils ne parlent pas, justement, le MPL… – Le FCBE, est-ce qu'ils ont reçu tous les quittistes ? Et quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas, ils ont reçu tous les quittistes ? Moi, je n'ai pas les preuves. Encore qu'ils ne parlent pas. Les autres ont utilisé l'attitude de celui qui se retrouve… Les démocrates ont utilisé l'attitude de celui qui se retrouve sous un arbre, sans parler, vous risquez d'avoir les fiancées d'oiseaux sur la tête. Donc, il vaut mieux parler, 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 pour que les oiseaux sachent qu'il y a un être humain là, qu'il faudra prendre le risque, parce qu'en sciant sur la tête, vous pourrez avoir, de toute façon, affaire à lui. Donc, je crois qu'il y a cette posture. D'aucuns ont pensé que c'est de la victimisation de la part des démocrates, mais je pense que non, pas pour autant de la victimisation. Je ne les défends pas. – OK. – Mais je dis que tous les moyens sont bons pour apparavenir à un résultat. – Et pendant qu'on dit ça, justement, il y a d'autres formations politiques qui ont adopté une autre méthode, en tout cas. En l'occurrence, le Béa, par exemple, qui est donc, comme le titre Le Matinal ce matin, le premier parti politique à obtenir le récépissier définitif pour les législatives de 2023. Le sérieux et la rigueur, disons, de cette formation politique qui sont récompensées. – Oui, je veux bien croire que, en réalité, ce n'est pas tenant compte des deux qui ont été disqualifiés, dont on a relayé les noms, Elisabeth Abostaga et Pouche-Djawad, et puis Nazaire Sado, comme on dit qu'il y a du sérieux, parce que même l'Union Poésiste a annoncé des listes, et qui, des noms, pardon, a publié des noms qui sont… – Qui ont été sortis finalement ? – Oui, qui doivent de l'argent à l'État. Je crois qu'il y a… C'est vrai qu'on peut reconnaître que ce parti, c'est mieux préparé, mais ce n'est pas nécessairement dû à ceux qui ont été écartés des listes parce qu'ils n'ont pas payé les impôts. – En tout cas, là, on parle de sérieux, on parle de sérieux et de rigueur mis en place. – Oui. Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lier ça aux deux qui ont été écartés. Il faut lier peut-être ça réellement à une bonne organisation au sein du parti. Maintenant, les autres partis feraient mieux d'emboîter le pas. Il faut qu'à l'avenir, les partis se prennent au CEU, s'arrangent pour avoir toutes les pièces à jour, aller déposer. C'est vrai que certaines formations n'ont pas prévu de se retrouver dans cette situation. Ils ont demandé à qui tu es depuis. – Ah, moi, peut-être, voilà. Donc, s'ils avaient été satisfaits à temps, c'est sûr qu'ils ne seraient pas en train de se retrouver dans cette postule-là. Peut-être qu'ils seraient même les premiers à recevoir des réceptifs définitifs, comme le titre que les Républicains. Difficile équation, donc, pour les démocrates, puisqu'ils ont justement à régler, disons, la question d'équities fiscaux sous 24 heures. D'ailleurs, ce matin, le deuxième vice-président de la formation, Léon Arossi, s'exprimait sur une radio internationale et parlait justement de la situation des trois candidats, qui restent à devoir un peu plus d'un milliard et demi au fisc. À quelle, comment dire, quelle chance pour les démocrates d'y parvenir ? – Je crois que c'est jeudi ou mercredi. Je disais que quand on fait une fondation financière, c'est 112 heures, de banque à banque au Bénin. Ça ferait de ma part. Quand vous faites un positionnement de chèques, c'est 112 heures. Quand vous faites un virement, puis là, un dépôt, je crois qu'un dépôt, c'est déjà une séance de notre ressenti. Mais si c'est un virement, je crois que c'est… Je ne peux pas dire exactement le débat, mais je sais que quand vous faites un dépôt de chèques 72 heures pour certaines banques, je suppose que si j'avais mobilisé les moyens, l'idéal aurait été qu'ils déposent les chèques depuis mercredi ou jeudi, tout au moins. Pour être sûr qu'au moins le jeudi, lundi, la transaction sera effective et les restants de la DGI vont confirmer qu'ils ont reçu l'argent. Et c'est niveau l'équitus. Parce que c'est ça le véritable problème. Quand aujourd'hui, vous allez dire que vous allez à la banque pour faire un virement ou bien un dépôt de chèques, tant que la banque ne vérifie pas, la DGI n'a pas les preuves que l'agent a été refusé sur son compte, ça peut être un élément pour les traîner. Quand c'est un élément pour les traîner, ils se retrouvent en difficulté. Puis c'est demain, déjà. Je dirais qu'aujourd'hui, à zéro, normalement, ça doit prendre fin et les autres vont réagir demain. Et donc, ça pose un problème sérieusement. Et je crois que les fonctions politiques doivent pouvoir maintenant se prendre série. C'est vrai qu'on a beau dénoncer, se prononcer sur la question, pour souhaiter que la situation des démocrates ou bien des fonctions politiques, qui n'ont pas les critiques fiscales, que la situation soit allégée pour ces fonctions politiques. Mais l'autre chose, c'est que quand quelqu'un doit les impôts, la personne doit payer. Moi, je suis formel là-dessus. Tout ce que je dis, je ne le dis pas parce que je ne veux faire plaire aux démocrates. Les démocrates doivent pouvoir comprendre quand on fait des affaires dans un pays et quand on a amassé de l'argent, une fortune, à un moment donné, il faut payer les impôts. Et donc, oui, en l'état, j'ai dit, s'ils peuvent apporter les preuves du contradictoire et prouver qu'ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas 800 millions ou 600 millions, qu'ils apportent les preuves. Mais puisqu'ils sont en difficulté, pendant que vous négociez, d'accord, pour avoir votre quittus en apportant les preuves du contradictoire, je pense, moi, pour être prudent, qu'il fallait prendre les mesures pour payer d'abord. C'est l'agent, c'est vrai qu'on vous dirait que l'agent rentre dans la caisse de l'État, vous ne pouvez plus reprendre après, mais écoutez, ça vous protège. Parce que c'est l'avenir politique de 218 personnes qui se jouent aussi banalement. Absolument. Pour 1,5 milliard, c'est l'avenir politique de 218. En parlant de l'avenir politique, justement, de 218 personnes, il y en a une. Je ne sais pas, c'est-à-dire que pour le direct, c'est 218. C'est-à-dire qu'il y a 109 fois 2. Oui, 218, mais en réalité, c'est l'avenir politique. Tout une nation, si on le veut aussi. Voilà, c'est l'avenir de tous ceux-là qui espèrent ou estiment vous soutenir, que vous mettez aussi en difficulté. Bien sûr. À un moment donné, si les citoyens qui vous soutiennent aussi constatent un manque de proactivité de votre part, ça peut les décroiger aussi. Et c'est ça qui amène peut-être parfois les manques d'engouement pour les élections. Alors, en parlant donc de 218 personnes, il y en a une qui a adressé un courrier, enfin une lettre ouverte au chef de l'État, Nadine Okumansou. Elle n'est pas la seule. Il y a Jean-Claude Diankaki aussi qui a adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Et donc, oui, pour revenir sur la question d'équities fiscales, bien évidemment, la manière dont ça a été traité à leur niveau, comment... J'ai vu, j'ai lu la lettre Diankaki également, qui parle des voitures qu'il avait utilisées il y a 20 ans et qui sont même déjà dans les garages, en tout cas, qui n'utilisent plus. Mais qui sont comptabilisées. Qui sont comptabilisées pour lesquelles il a dû payer. Il a été oublié, il a dit, en tout cas, selon ce qu'il y a eu, il aurait payé d'abord avant de prendre son quitté fiscale. Donc, il se pose des questions. Cela suppose que désormais, si vous avez une voiture que vous n'utilisez plus, autant me crier, crier pour celle-ci, la DGI. Je n'utilise plus la voiture. Je n'utilise plus la voiture immatriculée. C'est au garage, vous pouvez aller vérifier. C'est-à-dire, donner ça à un mécanicien qui doit faire ça d'un casque. Oui. On ouvre l'antenne. Dans une minute, je souhaitais pour moi de vous faire cette question, Laurent et Roland-Antoninckes. La question qu'on se pose, évidemment, ce matin, pour parler de législative inclusive au Bénard, pour ce qui est, en tout cas, des élections de 2023, la participation des démocrates constitue-t-elle un impératif ? Alors, je ne dirais pas que c'est un impératif. C'est un souhait. C'est un souhait. Donc, il faut que les gens comprennent. Nous, on n'est pas à la politique, les démocrates doivent aller aux élections. C'est un souhait de voir les démocrates à les élections, que les gens se mesurent véritablement dans les unes, que les gens aillent vers la population pour se défendre avec leur langage, avec leurs arguments dans cette mesure. C'est un souhait de voir les démocrates à les élections. Cela ne serait un impératif s'ils ne remplissent pas les conditions. D'accord. S'ils ne remplissent pas les conditions, ça peut être un impératif. D'accord. Mais s'ils ne remplissent pas les conditions, ça ne saurait être un impératif. Et donc, j'estime fondamentalement que c'est un souhait. C'est un souhait. Tout le monde souhaite que tout le monde, en tout cas, le ministre souhaite que tout le monde aille aux élections. Et c'est pour ça que je les appelle eux-mêmes à une proactivité pour ne pas en arriver à être laissé sur le carreau. À supprimer. En Nouvele-Antenne, on reçoit un tout premier intervenant au 96-116-68-68. C'est maintenant qu'il faut nous appeler. 96-116-68-68. On va recevoir le tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Innocent, on est pas de nouveau. Oui, c'est monsieur Ressouvi-Folli, depuis commentaire ? Monsieur Ressouvi-Folli, depuis commentaire ? D'accord, de commentaire ? Bonjour à commentaire. Oui, je suis à côté de la télévision et de TV. D'accord. Oui, j'ai reçu vos messages. Oui, c'est ça, on l'a dit. C'est ça. Ça pose un problème. C'est très bon à aller d'avant, faire du désordre. Oui, c'est ça. On a payé, l'occasion de payer, avant que le gouvernement n'aurait plus d'aller. C'est ça. Donc, c'est ma préoccupation. Bon, je vais. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ressouvi-Folli, de commentaire, d'ailleurs, le question. Je crois qu'on l'a dit, je crois qu'il faut qu'il paye. Nazaire Sado l'a d'ailleurs dit récemment, c'est eux qui votent les lois, mais après, cela s'applique à eux aussi. Oui, il en a fait un effort, d'ailleurs. Je l'ai vu prendre la parole, j'ai suivi ce qu'il a dit, mais je lui rappelle que n'est pas sur la liste, ne veut pas dire qu'il ne va pas payer, qu'il s'arrange pour aller payer ce qu'il nous doit. Bien sûr, bien sûr. Je vais lui rappeler qu'il s'arrange pour aller payer ce qu'il nous doit. Bien sûr. C'est parce qu'il est sur la liste qu'on va effacer et qu'il pense que la tête sera effacée. Bonjour, bienvenue. Audit. Bonjour, amis téléspectateurs en ligne. 96-76-68-68, c'est le numéro à composer. Législative inclusive, la participation des démocrates, un impératif, surtout quand on sait que, justement, alors on parle de législative inclusive, cela suppose, comme vous le disiez, qu'il y ait une participation de toutes les sensibilités, de toutes les formations politiques qui voudraient y participer et qui, justement, remplissent les conditions de participation. On va se réjouir peut-être du fait qu'au rôle de cette partie politique qui demeure donc en lice, il y a encore trois formations de l'opposition, notamment le MPL, donc les démocrates, puis la FCBE, avec notamment le chef de file de l'opposition. Donc oui, à partir de cet instant, on ne peut pas se dire que la non-participation d'un des partis... Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur Magrida, c'est ma produit. Monsieur. Magrida, c'est ma produit, on vous écoute. Oui, et il n'a pas vraiment payé, selon ce que vous l'avez dit, mais si tout le temps aussi ne permet pas, il n'a pas été aussi de leur donner un peu de temps aussi, pour tout le temps supplé le gouvernement, mais même si c'est une semaine, vous pouvez leur donner plus de deux semaines encore, pour qu'ils se rattrapent par le temps perdu. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de... C'est la loi, la loi a fixé un délai, donc il ne faut pas aller au-delà du délai. On est là, mais on est là, mais on est là, mais on est là, on a tous la pénitent, on est là aussi, et on a un seul pays, il faut se compendre aussi. Je suis d'accord avec vous, mais on a toujours rappelé, reproché peut-être, au pouvoir, parce que certaines lois ne seraient pas vouées, respectées et violées, et donc par conséquent, il ferait mieux... Merci M. Mathioudi pour votre appel, pour la contribution. C'est vrai que quand on se réfère à ce que dit M. Mathioudi, c'est que, moi je l'ai dit, pour faire référence à 2020, où la loi interprétative a été votée, on peut trouver la formule de voter une loi interprétative. C'est d'ailleurs dans ce registre-là qu'il faut placer, par exemple, la lettre ouverte de Nadine Koumossou, et la lettre aussi déjà déposée dans un premier temps par le parti. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Adraman Babu, Banikwara. Adraman, monsieur de Banikwara. Oui. Plaisir de vous entendre ce matin. Ok, vraiment, merci encore pour une fois. Bonjour, le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Sincèrement, nous vous remercions des démarches, ou bien en tout cas des démarches que vous menez là pour toujours qu'il y ait la paix dans notre pays. Merci. C'est important. Parce que, à écouter d'autres journalistes dans les autres chaînes, et leur manière de parler, de l'Europe, on ne peut pas vraiment pouvoir fermer le cœur des citoyens. Alors, nous n'allons pas critiquer les journalistes. Ils sont libres d'avoir des positions. Oui, 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 ça c'est vrai, c'est vrai. Je le dis. Voilà, merci. Donc, je ne peux pas faire ce matin. J'ai bien suivi d'autres. Donc, c'est juste parce que vous, votre démarche là, c'est pour toujours qu'il y ait vraiment la paix, la sécurité des tensions. Ça contribue aussi à la paix de notre pays. Oui. Est-ce que vous voyez ? Sinon, c'est vrai, il faut que tous les citoyens vivent vraiment qu'ils pensaient que c'est faux, c'est normal. Voilà. Mais quand d'autres pièces là vont devenir encore des... En tout cas, qui devraient être des pièces administratives, de revenir dans des lignes politiques, connaissant seulement le pays depuis un bon moment, alors ça pose problème. Sinon, normalement, sincèrement, vraiment, nous, ça nous inquiète, c'est une inquiétude, parce que c'est des gens qui devraient payer de l'impôt à cette taille-là, vraiment. Et que, vraiment, on ne sait pas que toutes les façons, les démocrates ont l'obligation, ont l'obligation de paix de telle sorte que nous-mêmes, qui se trouvent à suivre dans le terrain. Oui, ça. Vraiment, merci beaucoup. Bonne finessez à vous. Merci, bonne finessez à vous aussi. Merci, M. Adraman de Banikohara. 96, 76, 68, 68. Alors, dans mon développement, je... Enfin, je disais que trois formations, donc, de l'opposition, trois formations politiques sont encore en liste. Donc, on a encore le choix. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Très bien, monsieur. Merci de vous présenter. Je réponds, M. Mohamed. M. Mohamed. Et mon petit, mon petit, et alors ? Et alors ? C'est ça, c'est sur l'âne de naissance ? Vous nous appelez d'où ? De Tangueta. Pardon ? De Tangueta. De Tangueta. De Tangueta. Bonjour à Tangueta. Et alors ? Et alors ? On vous écoute. Et alors ? Et alors ? Oui, merci vraiment. Merci vraiment pour ce que vous faites dans l'intention de développer vraiment le plan. L'erreur est loin de terre. Les démocrates, aujourd'hui, ne comprennent pas. C'est impératif qu'ils aient beaucoup d'équities. Mais c'est aussi impératif qu'ils font pour l'obligation de l'État. Parce qu'ils sont conscients que l'État des notes est un État fiscal. Qui ne dit que de la fiscalité. Et que s'ils ont exemplifié les doigts, les flux, les flux, les flux, les flux, les flux, les flux, jusqu'à, disons, de 5 milliards et quels. Mais il y a et demi. Je ne sais pas où qu'ils vont faire, quels sont où ils auront leurs termes, ou quels sont leurs termes. Oui. Et les élus qui sont là, les membres de l'État, parce qu'ils font dans le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent, et tout comme si le déraît à l'échelle. C'est dommage. Ça soulève beaucoup de questions. C'est dommage. Ce problème est, même jusqu'au fondu, même. Oui. Bien sûr. Les fonds de Baku ne passent pas pour nous, ne passent pas pour nos populations. Il faut un syndicat qui paye les flux de pensée Baku. Les populations, même, ne savent pas que les pensées Baku sont payades dans les différents conditions. C'est ça. Ça ne va pas. Or, le pays a besoin de développement. Et il faut qu'il se développe, il faut que nous répondions à ces obligations-là. Absolument. C'est ça qu'on peut payer le salaire, on va faire les bénéficements, on va évoquer tout ce que nous avons besoin pour que nous nous fassons vraiment des points. C'est ça. Mais nous ne savons pas ce qu'il faut faire. D'accord. C'est dommage. M. Mohamed. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut éduquer les béninois parce qu'en réalité, il y a des gens qui n'avaient jamais imaginé qu'un jour... Ils se sont rattrapés. Non, 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 ce n'est même pas rattrapé. Ils auront cette ambition politique. Aujourd'hui, ils se retrouvent candidats et puis tout ce qu'ils avaient fait, il y a une traçabilité. Justement. Bonjour. M. Édame-sivis. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, chef journaliste. Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Koumagnon Lamidi, depuis Locosa. M. Koumagnon Lamidi, de Locosa. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Ah, on s'entendra mieux. OK. Sinon, c'est tellement, moi, je suis ravi de vous, à LTV, et j'ai vu celui qui avait parlé. En vous entendant parler sur LTV, on voit que vous youtubez la paix. Est-ce que c'est alors satisfait-il à l'endroit de M. Tony Hickey ? C'est un homme responsable. Merci. Si c'est le 5e, c'est qui est, et bon, ce n'est pas du jeté des fleurs. Merci. C'est à cause de ce que je suis du LTV tous les matins. Merci. Vous l'entendez, il est dans sa position. Il est toujours droit à ses votes. Quand c'est bon, il le dit, quand c'est mauvais, il le dit aussi. C'est à cause juste pour le M. Tony Hickey, il n'a qu'à continuer comme ça. Merci beaucoup. Priez pour nous, de toute façon. Priez pour nous, de toute façon. Merci. 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 Ce que vous voulez dire, ce n'est pas par rapport au fiscal, mais c'est seulement l'analyse de Tony Hickey. C'est un homme responsable. Merci beaucoup. Amen. Merci, M. Priez pour nous. Souvenez-vous de nous dans vos prières. Dans vos prières, c'est ça. C'est ce dont nous, on a besoin. Faites le moment aussi. Dites-le au plus haut. C'est important. Non, mais c'est important. Ça permet de... Heureusement que les pieds sous la tête n'ont pas entendu ce que vous avez dit. C'est dans l'inspiration. Mais attention, parfois... Non, mais évidemment, tant que ce n'est pas... On vous traitera de vendu après. Tant que ce n'est pas à défendre, justement, de corruption. Oui, mais c'est Michel Anissi de Locossa. On reste à Locossa avec M. Anissi Michel. Très bien, Locossa. D'accord. On vous écoute. Je suis à Locossa, bien sûr. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est pourquoi tu n'as pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, moi je m'appelle Ibrahim Moumouni, depuis Djougou. Monsieur Ibrahim de Djougou. Bonjour Djougou. Oui. On vous écoute. Oui, si je dois me prononcer sur le sujet, c'est pour demander au gouvernement de mettre de l'eau dans le coin. D'accord. Oui, c'est pour que la population du Québec soit un peu content de ses actions. D'accord. C'est ici que je dois revenir un peu en arrière depuis 2016. Jusqu'aujourd'hui, 2022, on a un souci. À chaque fois, on a tendance à croire qu'il y a toujours un blocus pour... Bon, c'est-à-dire qu'il y a un blocus pour l'opposition. Donc, s'il pouvait mettre un peu de l'eau dans le coin, quelle que soit la situation, qu'il se dise, bon, je suis le père de la nation, je suis... Allez, bon, c'est-à-dire qu'on a battu une fois de bon coin. Ok. C'est votre contribution. Mais est-ce que vous... Est-ce que pour répondre à la question, vous pensez que la participation du Parti des démocrates, eh bien, est un impératif pour qu'on puisse parler de législative inclusive ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire sans et quand même parler de législative inclusive ? Parce qu'aujourd'hui, tout le regard de la population béninoise est sur les démocrates. Oui, mais n'est-ce pas justement là l'erreur ? N'est-ce pas là l'erreur ? Parce qu'ils ne sont pas le seul parti politique de l'opposition. Maintenant, justement, je me pose la question, pourquoi tout le monde se demande maintenant ? On ne cherche pas d'autres partis, mais tout le monde se demande si les démocrates peuvent participer à ces élections. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Tout le monde est sur les démocrates. On va partir cette fois-là, ils seront les chanceux. Chanceux. Ce n'est pas une question de chance, justement. Il faut se mettre en règle. Je crois que... Ce n'est pas une question de chance. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ibrahim. Salut à tout du goût. Oui. Je suis la question. En deux mots pour finir. Oui, je l'ai dit, la participation des démocrates n'est pas pour autant un impératif. C'est un impératif à partir du moment où ils remplissent toutes les conditions et qu'on cherche des moyens pour les bloquer. Autrement, c'est un souhait pour les BNR de voir que toutes les formations politiques participent aux élections. C'est un souhait de voir les démocrates aller à cette élection et qu'en fait, on puisse observer, assister à une véritable compétition entre les formations politiques. Et qu'on se rende compte de ce que, oui, ceux qui sont à l'Assemblée nationale sont véritablement les représentants du peuple. Voilà. Merci à vous, Laurent Roland, tonnez une caisse. Merci à monsieur Roissouvi de Kwamanse, monsieur Machioudi de Semekodi, monsieur Adraman de Banikwara, monsieur Mohamed, et alors de Tanguyeta, Koumanyan, monsieur Koumanyan de Lokosa, Anissé Michel de Lokosa aussi, monsieur Ibrahim de Djougou. Stoppez fin de l'actu décalé de ce jour, stoppez fin de Matin d'Eden de ce jour. On se retrouve demain au plateau pour un numéro encore plus plaisant. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada